Salut les moldus, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous croyez en vos rêves Je vous explique ce qui se passe actuellement C'est ma première vidéo où je fais pas de tour de magie Et je suis avec mon pote, le 5 de la veine Le 100 du 100 du 100, Romain Deluic Salut, comment ça va ? Ils vont pas te répondre, ils sont vraiment là Merci à vous de regarder cette vidéo, ça fait plaisir C'est vraiment une vidéo différente Parce qu'il y aura pas de tour de magie, sauf un Là maintenant, je te fais un tour de maintenant, comme ça les gens qui veulent voir un tour, ils sont contents Pense à une carte, celle que tu veux Genre le 5 de coeur, génial si tu penses à ça Je pense pas à ça Dans ce paquet là, j'ai retourné une seule carte J'ai retourné, en fait, pas une carte En vrai, je t'ai menti, j'ai retourné les 4 as Parce que je sais que tu penses à un as, n'est-ce pas ? Non, attends, premier degré, c'était quoi ? C'était un 6 de pique 6 de pique ? Non mais dis-moi ce que tu veux que je dis Non mais c'est très bien, 6 de pique En fait, j'ai retourné les as, donc toi tu vas rien dire Tu vas me dire que tu as choisi un as, en vrai, au fond de toi Comme ça la vidéo n'est pas ratée Tu m'as dit quoi 6 de pique ? 6 de pique, donc rien à voir Mais j'ai l'as de pique, donc il y a un petit point commun Le pique Pas ouf, vraiment pas ouf Même si tu rates un tour, quand tu as les as, t'as l'air classe Tu vois ce que je dis, t'as l'air classe En vrai, ce qui est intéressant, c'est que ces as, ils ne font pas partie de ce paquet Ils font partie d'un autre paquet De face, ça se voit pas parce que c'est des as, mais de dos, en revanche Il y a écrit des trucs Il y a écrit que ta carte, frérot Ça allait être Le 6 De pique, frérot Le 6 de pique Et ouais, m'amène ! Non mais comme ça, tout le monde est content Tout le monde est content C'est terrible parce que j'étais tellement sûr que tu avais foiré ce tour Ouais Et j'étais pas bien pour toi Je me suis dit merde, il faut que je joue quelque chose de différent Non, 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 c'était juste un C'était juste un C'était juste du bluff Complètement prévu le 6 de pique Totalement D'ailleurs, depuis le début, dans mon dos Non, 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 ça m'aurait fait kiffé Regarde dans ton cul, il y a une carte plie en deux NON Pourquoi est-ce que cette vidéo est différente ? Parce qu'en fait, j'aimerais simplement qu'on débattre sur des sujets totalement différents Ce qu'on a fait, c'est que chacun, moi et lui, on a écrit 5 thèmes On va peut-être pas tous les faire, ça peut être vachement long Je vais choisir un des thèmes qu'il a écrits Et on va débattre dessus, on va parler En fait, c'est vraiment juste une sorte de podcast finalement Juste on va discuter Installez-vous confortablement Faites-vous un petit café Mettez-vous bien, tu vas choisir un thème Celui que tu veux, tu vas me donner ton avis là-dessus et on va débattre Et cette vidéo, je te jure, c'est juste ça, mais ça me dégage L'écologie Ok, c'est carré Ok, c'est carré Vas-y, dis-moi ce que tu penses de l'écologie Je déteste l'écologie Je déteste Je chie à la gueule de Nicolas Hulot Vraiment, je ne supporte pas l'écologie Et en vrai, sans le faire insulter Tu sais que c'est terrible parce que j'ai été interviewé récemment par un collectif écologique Qui s'appelle Little Citizens for the Planet Et ils m'ont posé plein de questions sur l'écologie Sur quels sont les gestes que tu fais au quotidien pour l'écologie Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la planète Qu'est-ce que ce serait les choses à faire Qu'est-ce que tu fais déjà Et je me suis rendu compte d'un truc horrible, je suis hyper pessimiste Ah ouais Je n'ai absolument pas foi en le futur de cette planète C'est-à-dire que moi mon point de vue un peu sur l'écologie Qui est peut-être un point de vue complètement biaisé Tu vois, de mecs qui ne connait rien C'est que j'ai l'impression que c'est trop tard de ouf Que ce qu'il aurait fallu faire il y a 50 ans on ne l'a pas fait Et que là on est dans la merde, on est en train de défoncer les ressources primaires Et en fait j'ai l'impression qu'on va juste droit dans le mur de ouf Qu'il n'y a aucun moyen de faire demi-tour Et que si on le faisait à fond maintenant même là ça ne servira à rien Et qu'on est globalement condamné à piller toutes nos ressources primaires À creuser l'écart évidemment social même si ça n'a rien à voir Mais en fait ça a à voir Et que globalement on détruise tout l'environnement Et qu'on va probablement mourir dans un monde très triste Parce que le plus important n'est-ce pas, c'est la joie Tu n'as pas choisi le meilleur sujet pour la joie Je dois bien l'avouer, l'écologie c'est pas le sujet qui provoque du bonheur Après c'est vrai que quand tu tombes sur des reportages C'est Romain Fressinet qui en a parlé dans un de ses sketchs Il regardait des documentaires de Nicolas Hulot Bah à l'ancienne quand il en faisait encore tout ça À la fin de chaque reportage Nicolas Hulot il faisait vraiment une conclusion En disant voilà maintenant faut agir maintenant Faut agir maintenant et tout ça sinon c'est foutu Sauf que les reportages ils datent de 99 tu vois Et on n'a toujours rien fait entre temps Et c'est alarmant de ouf Et je ne sais pas si tu as vu le documentaire de C'est un mec qui s'est présenté aux élections présidentielles Dans les années 2000 je crois aux Etats-Unis Et c'est un mec vraiment à fond dans l'écologie Il a sorti un reportage qui s'appelle Une vérité qui dérange Un reportage qui parle de l'écologie et du fait que vraiment on va droit dans le mur Et il a pas été lu et dommage parce qu'il aurait changé beaucoup de choses je trouve Mais bref ça fait peur je suis d'accord Ca fait peur mais pour toi y'a zéro espoir Bah non pour moi y'a pas d'espoir Tout ce qu'on fait au quotidien pour avancer le truc C'est à dire que tu peux trier tes déchets Tu peux donner de l'argent à des associations Tu peux ramasser des déchets en fait tu peux faire plein de trucs au quotidien Pour que l'écologie aille mieux Le souci c'est que les grosses choses Tu peux pas faire tout seul quoi Non mais c'est surtout qu'on a aucun pouvoir là-dessus Et ceux qui ont un pouvoir là-dessus le feront pas parce que c'est pas dans leur intérêt C'est triste hein Bah c'est hyper triste Nous on est là on constate en fait ouais c'est la merde C'est pas ouf Y'a rien Les gens vont être heureux de regarder cette vidéo C'est ouf C'est à dire y'a eu un cisse de pique et de la déprime Et de pique de la déprime J'ai une mentalité un peu niaise mais pour moi tant qu'on est en vie y'a de l'espoir Si on se ressemble tous on est tous les mêmes êtres humains dans le fond Vive l'amour Non y'a des cons Y'a des gens très très cons Et le pire c'est quand t'es con tu le sais pas forcément Dites le à vos amis quand ils sont cons Vous allez gagner et t'en fous Selon toi c'est vraiment vraiment la merde quoi Pour moi c'est vraiment vraiment la merde Après évidemment faut pas lâcher l'affaire Parce que c'est trop important pour lâcher l'affaire Faut continuer à faire des efforts au quotidien Et moi je continue à faire tout ce que je peux A titre très personnel Mais ce qui me déprime c'est que tous les déchets que je trie Et tout le travail que je fais pour l'écologie Y'a aucun moment où ça arrivera à la cheville de si impolitique C'est une mesure tu vois Ouais t'ouf Tu me dis je me bats avec des cailloux Et l'autre il a un rocher il fait rien Allégorie Mais en vrai de vrai métaphore pas allégorie Littérature Ouais t'es direct D'accord Débat suivant Débat suivant Débat suivant C'est parti C'est quand la dernière fois que tu as envie de frapper quelqu'un au visage Moi j'ai pas compris que l'objectif de la vidéo c'était de parler de thèmes De trucs très larges Moi j'ai dit c'est quand la dernière fois que t'as tapé quelqu'un dans la gueule Donc que j'ai eu envie de frapper quelqu'un Au visage Mais en vrai de vrai j'ai pas envie de frapper les gens en général Mais c'est pas la question que je t'ai posé C'est vrai Le truc c'est qu'en ce moment je vois personne Je suis toujours chez moi Donc la personne que j'ai le plus envie de frapper c'est la personne que je vois le plus A savoir moi C'est assez compliqué J'ai envie de me frapper souvent C'est vrai ? Ouais non vraiment il y a des moments où je me saoule Je me prends trop de temps pour moi Je suis trop tout le temps avec moi Je me saoule, je me parle beaucoup trop J'ai pas tout le temps envie de faire des trucs que je devrais faire Est-ce que toi aussi tu parles à voix haute tout seul quand t'es dans une pièce ? Ouais Premier degré Je fais ça H24 Ouais en vrai pas du tout il est chelou vraiment T'as jamais ce truc de tu dessiner T'as une pièce il te fait Bon alors est-ce que j'ai bien fait tout ce que j'avais à faire ? Non Romane il faut que tu fasses la vaisselle Ah non par contre moi je dis pas mon prénom Là faut peut-être voir quelqu'un Je fais des dialogues Je dialogue avec moi-même Je fais bon allez Romane tu fais la vaisselle Franchement j'ai la flemme Si tu la fais pas maintenant tu la fais à quand ? Voilà t'as pas la réponse à cette question tu fais la vaisselle Tu fais chier Je sais Ça m'aide en fait à me parler à un moment Bah déjà quand tu te parles à toi-même t'es jamais seul Il y a une forme de tristesse dans ce que tu viens de dire Oui Tu veux m'en parler ? Non D'accord Je peux dire des fois où j'ai eu envie de frapper des gens Mais c'est quand j'étais petit tu sais j'avais une rancœur envers des gens Qui jouaient au foot par exemple dans mon équipe Et il y a un mec qui gagnait Et en plus il se la pétait J'étais en même temps je vais te niquer Genre vraiment Mais non on devrait frapper quelqu'un au visage Vraiment ça fait longtemps T'as vu que toi comme moi parce qu'on en parlait hier déjà Dans ma vidéo sans tabou YouTube Tu connais Quand je me pose moi-même la question de qui je veux buter Pour qui j'ai la haine C'est que des souvenirs d'enfance Mais c'est fou La haine est purement enfantine chez nous j'ai l'impression Premier degré je sais pas quand j'ai eu envie de frapper quelqu'un pour la dernière fois Est-ce que On enchaîne ? Moi j'enchaînerais bien J'ai envie d'enchaîner C'est à moi de piocher un de tes sujets Les différences Un des trucs qui me rend le plus triste C'est que je traîne avec peu de gens qui sont différents de moi Ok Ouais je vois comment Evidemment on est dans des métiers artistiques Donc je traîne beaucoup avec des artistes C'est la personne avec qui je travaille le plus Jocelyn qui est mon metteur en scène Mon manager avec qui je fais toutes mes vidéos Et tous mes spectacles Il me ressemble beaucoup Parce que c'est un artiste Et nous si on s'entend bien C'est aussi parce qu'on a plein de points en commun De ouf Que ce soit la scène Les vidéos Mais du coup je me rends compte que je traîne très peu avec des gens différents Je pense qu'il y a quelque chose d'hyper naturel A se rapprocher des gens qui nous ressemblent Totalement Tu vas rarement vers quelqu'un que tu trouves bizarre ou différent de toi Ouais C'est un problème je pense C'est un problème mais en même temps Je suis beaucoup plus qui se ressemble Ça semble que les opposés s'attirent Pour moi les opposés s'attirent pas du tout Mais je pense que c'est aussi Faut faire gaffe aux gens qui nous ressemblent trop Tu évolues pas à mon avis Si tu restes avec des gens qui te ressemblent Je pense ouais Par exemple moi je suis sorti avec beaucoup de filles Qui étaient des artistes Dans mes ex il y a deux chanteuses Une danseuse Une auteure Une comédienne Enfin plusieurs comédiennes Enfin tu vois J'en ai tapé Je peux te dire mon gars Non mais voilà Forcément je suis attiré par les gens qui me ressemblent Tu restes dans le cercle quoi Je reste un peu dans le cercle comme Fianzo quoi Mais au final je me rends compte d'un truc quand même Avec du recul sur les relations que j'ai De fréquenter quelqu'un qui fait pas la même chose que toi Je peux parler d'autre chose que de mes vidéos De mes spectacles, de mes textes Et de mes créations artistiques En vrai ouais ça fait du bien Et puis ça t'aide vraiment à penser différemment Et quand tu rentres chez toi T'as pas toujours le boulot, le boulot, le boulot Moi tu regardes mon cercle d'amis Il y a que des gens différents Il y a pas beaucoup d'artistes Moi aussi Moi aussi dans mon cercle d'amis Je veux dire de mes amis très très proches C'est un mec qui fait des études de philosophie L'autre qui est en marketing L'autre qui est HEC En vrai tant mieux Ce qui fait que nos conversations sont hyper variées En fait on fait des trucs tellement vastes et variées On est pas dans la même forme d'école du tout Et c'est tellement comme ça que Ça rend les conversations géniales Et ça te donne l'inspiration Bien évidemment C'est à toi de tirer un de mes sujets Alors ok Frère spécisme Être humain, animaux D'accord ou pas frère Je comprends pas Je veux dire ça Alors ça c'est un truc que voilà Moi je crois Et je vais peut-être pas me faire des amis sur le sujet là Ok Que je suis spéciste Ça veut dire que tu considères Que l'être humain Est supérieur à la race animale Je suis pas fixé dans cette idée tu vois Ok Un peu Je me posais la question l'autre jour Avec personne pour me dire je pense que tu as tort Moi tout seul dans ma réflexion personnelle je me dis Si j'ai le choix entre sauver 25 chiens et un être humain que je connais pas Je choisirais toujours l'être humain Pour moi la vie humaine vaut mieux que la vie animale Je comprends Mais je suis pas d'accord Moi si les 25 chiens sans hésiter Après évidemment les humains sont au dessus des animaux en terme d'évolution Mais ce que je veux dire c'est que de manière générale Moi qui ai 15 000 animaux chez moi Qui vit tout le temps avec des animaux genre depuis toute ma vie en fait Ça m'arrive de moins en moins de voir un être humain être humain Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui tu vois le truc Alors que des animaux c'est pur Un animal si il t'aime pas il t'aime pas Ça se voit J'aime rencontrer des gens J'aime le contact de ouf Mais vraiment pour moi les animaux ça m'apporte tellement de choses plus pures que les humains Mais c'est un truc de ouf J'ai rarement été déçu par un animal Jamais un animal m'a fait du mal tu vois Alors que des humains Ah mais ça y va de ouf En terme de pureté et tout ça Les animaux sont vraiment dessus En terme d'intelligence c'est nous Après je dis pas du tout que les humains sont meilleurs C'est sûr que si on mettait un jugement l'humanité a fait plus de mal en général Que le règne animal Mais c'est évident Moi je te dis juste que pour moi l'intelligence La conscience même s'il y a des gens qui disent que les animaux ont des consciences C'est là où il y a tout un débat dans lequel je pense qu'on entrera pas C'est quoi les animaux ressentent des sentiments ou quoi ? Ah mais bien sûr qu'ils ressentent des sentiments Ok j'ai eu peur Ah non mais oui ! Mes chiens ils sourient quand ils sourient Oh kiki Moi je suis un mec à chat pour le coup Et mon chat je l'aime de tout mon coeur Et pour moi il est malin Il est conscient Tu sais des fois je le regarde et j'ai l'impression qu'il sait Il sait des choses Il sait des choses sur moi Tu sais il me regarde et il fait tu me dégoutes Comment tu sais ça ? Je pense que les animaux ils ont pas une conscience philosophique qu'on a Non bah non Tu vois ? Bien sûr que les animaux ont des comportements très humains Tu vois tu me racontais l'autre jour Ton pingouin qui offre un caillou à son âme soeur C'est magnifique Les éléphants ont aussi ce truc de protection des plus jeunes Des éléphantaux Donc il y a ce truc de toute façon qui nous rappelle beaucoup Mais en fait ce qu'on aime chez les animaux c'est qu'ils nous rappellent un peu nous Tu me disais mon chien il sourit C'est ce que le chien te renvoie de toi même Et ce qu'on trouve extraordinaire dans les comportements animaux C'est les comportements humains Donc en fait c'est l'humanité qu'on trouve belle Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais mais le bon côté de l'humanité Le côté pur Le côté pur Le côté protecteur Le côté instinctive Evidemment En fait ce qu'on a perdu des humains on le retrouve chez les animaux C'est ça Et c'est peut-être pour ça qu'il va le mieux que nous Je suis antispéciste Mec t'as changé mon avis J'obtiens à m'excuser auprès de toute la communauté des gens antispécistes J'étais pas avec vous et maintenant je me rends compte que philosophiquement je suis avec vous Incroyable C'est quand même dingue Je te propose de finir frère On va en prendre encore un chacun On est parti Le dernier sujet de Donovan Les pensées Un petit débat sur les pensées Les pensées en général Moi je préfère les roses et les orchidées pour être complètement honnête Lol Quel philosophe Les pensées C'est quoi ton sujet là ? Mais frère les pensées Genre les pensées en général Est-ce que tu es quelqu'un qui pense beaucoup ? Est-ce que tu penses trop ? Est-ce que tu arrives à de lâcher prise ? Moi je pense que je suis comme toi dans le sens où Ah déjà t'as dit je pense Je pense H24 Mais pour moi ne pas penser est indispensable à ma survie mentale Tu pourrais dire indispensable ? Indispensable Putain mais comment ? Indispensable Ça fait 1 10 Pense Va te faire foutre Je supporte plus la drogue J'ai arrêté de fumer des joints Mais avant ce que j'adorais avec les joints C'est que j'avais la sensation que ça me retirait mes pensées Alors que en vérité fumer des joints ça fait que décupler mes pensées frère Quand je fume des joints je pense fois 1 milliard à trop de trucs Limite tu sais que des fois je fume des joints juste pour penser plus Quand je fume un joint j'arrive mieux à organiser ma semaine Mais tu vois le fait d'abandonner mes pensées Ça fait du bien C'est indispensable Mettre de la musique à fond Et bouger ta tête Vider ta tête quoi C'est indispensable Vraiment juste arrêter de penser ça fait du bien Mec Je dis ça mais tu le sais Je le sais que t'es la personne qui over thinks le plus que je connaisse Je pense écoutez moi bien tout le temps Même ça me pose des problèmes pour des trucs Je parlais à Roman Je n'arrive pas à arrêter de penser Ça m'est déjà arrivé honnêtement très peu de fois De vraiment penser à rien du tout J'essaye la méditation J'essaye des trucs comme ça T'arrives à regarder des films et à penser aux films ? Ça dépend Savoir se plonger dans un film Ça dépend Ça dépend du film Et même j'ai tellement galéré à me lancer dans la lecture Là aujourd'hui j'aime lire Je kiffe lire Vraiment dinguerie Mais le nombre d'années que j'ai passé sans aimer lire Sans pouvoir lire Parce que tu sais tu lis Mais il y a une voix dans ta tête Et tu finis la page Tu sais plus ce que t'as lu Et t'es obligé de relire 17 fois la page 1 C'est ça Et tu sais t'as compris qu'on était dans le château de Hurlevent Ça tu l'as Il y a un gars il s'appelle Ernest Mais on sait pas encore qui c'est Mais putain je n'ai rien compris Et il y a un mec tu sais en plein milieu de l'histoire Il arrive Comme s'il était là depuis le début Genre et d'un coup Michel C'est qui ? Michel je le connais pas Il faut vraiment que je fasse un travail là-dessus Parce que je pense beaucoup trop Et ça me bouffe de ouf Penser c'est important Je pense du matin au soir Je me réveille je pense Il n'y a pas de moment de ma journée Où je suis en tranquillité avec moi-même Sauf les moments que je m'impose Je me force à vider ma tête Et en plus Il n'y a rien de meilleur pour les pensées Que de leur laisser de l'espace pour respirer Il faut savoir bouger la tête sur la musique Il faut savoir faire l'amour Et avoir ta tête qui se vide C'est indispensable Putain j'allais faire une blague bouffe Il n'y a pas que la tête qui se vide quand tu fais l'amour Dernier papier ? Attention c'est mon dernier papier Ça me régale J'espère que ce concept vous plaît Ouais moi je prends du plaisir à le faire personnellement Moi aussi C'est novateur de ouf J'ai jamais fait ça sur ma chaîne YouTube Mais je me dis pourquoi pas Comme je vous l'ai dit ça vous apprend à le connaître Donc c'est bénéfique de ouf Pour ce soir tu fais quoi cet après-midi ? Cet après-midi Avec Clovis Corniak et Mario Cotillard La fin du monde est pour ce soir Ce soir là hein Qu'est-ce que je ferais frère ? Je ferais ce que j'aime Je mettrais la musique à fond J'irais voir mes potes, ma famille Et je leur dirais que je les aime Il y a ça et aussi Je suis magicien pourquoi ? Parce que j'aime voir les émotions dans les yeux des gens quand je m'attends Donc voir les gens contents J'aimerais faire un tour de magie de ouf pour finir Tu sais faire oublier aux gens pendant un instant les galères Et après tu fais fin du monde Et ça c'est marrant parce que là je viens de me rendre compte d'un truc Les pensées tu vois Je pense tout le temps Et je pense énormément à Comment est-ce que je peux faire en sorte que les autres personnes arrêtent de penser Et ça en faisant des tour de magie Et je pense tout le temps à ça Je pense, je pense, je pense Pour que à un moment je puisse faire en sorte qu'un maximum de personnes En même temps arrête de penser pendant juste même 5 secondes Ça me va C'est sûr que tu kifferas les partous toi dans ta vie Tu vois je me posais la question et je sais pas si je ferais la même chose que toi Ah ouais tu ferais quoi ? Je suis en train de me dire que ça me fendrait le coeur De passer les derniers instants de ma vie avec des gens que j'aime Bah évidemment c'est triste Tu vois je déteste les fins de vacances Tu peux faire ça ou rester seul ? Frère je sais pas Ohlala frère non mais rester seul De toute façon t'es bientôt seul, t'es bientôt mort Y'a moyen que je me taperais un délire Si vraiment la fin du monde était pour ce soir Je me dis déjà là le temps de rentrer à Paris J'ai des amis à Paris, à Lyon Comment tu peux faire leur des choses Et puis si j'y vais à Paris Y'a ma famille qui dira on passe les derniers instants ensemble Y'a personne à qui je voudrais dire non Je pense que là si j'ai 5 heures avant la fin du monde Choisis un spot Et je pars solo Un beau truc tu vois Je pars solo avec beaucoup de tabac Histoire de bien mourir Histoire de bien mourir Peut-être une bouteille tu vois Un truc un peu serein Et une musique Et je passerais tout le chemin à me dire Ok c'est quoi la musique de la fin du monde Je choisirais la bonne musique Y'a moyen moi j'ai une... La Bohemian Rhapsody de Queen Ah ouais Pour moi c'est ça je pense Y'a toutes les émotions à ça Moi j'sais pas dire qu'est-ce que je prendrais Peut-être Lucky de Radiohead Ou euh... Un truc qui a rien à voir Harry Potter Harry Potter Le thème de Harry Potter pour mourir c'est parfait Moi j'imaginerais bien me mettre sur une barque Et me caler au milieu de l'eau et me dire Pas besoin de voir les gens que j'aime Ils le savent Roh Tu vois je le sais Dernière clope Dernier son Générique Générique Bah voilà bah écoute fin On a plus de papier Waouh Mec il s'est passé des choses fantastiques Franchement allez à nous J'espère que cette vidéo vous aura plu Nous ça nous a fait du bien frérot On va peut-être ensemble refaire Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur nous J'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube Qui s'appelle Sans Tabou avec Donovan Dans laquelle on s'est donné plus des questions sans tabou Ouais Je mets sa chaîne YouTube à la fin Vous allez kiffer de façon ceinture Sur TikTok, Instagram, Youtube C'est un des mecs les plus créatifs que je connais Et si vous voulez que je fasse des imitations de Donovan C'est avec plaisir Premier degré Premier degré J'ai adoré cette vidéo Vraiment Une anecdote nul j'ai adoré Vraiment c'est super Sur ce croyez en vos rêves Croyez en vos rêves, croyez en l'amour C'est le mot de fin On s'arrête là ? Franchement aimez vous